Première étape, première étape, le scotch. Première étape est assez difficile, il faut enlever le scotch, mais en fait, la colle qui est sur le scotch reste collée sur le carton. Donc voici la deuxième étape à faire, enlever la colle, cette fois, une fois qu'on a enlevé le scotch. En faisant attention, parce que si on enlève le scotch trop fort, on arrache tout. Donc il faut enlever le scotch délicatement, et ensuite, il reste encore cette couche que vous voyez là, qui est assez épaisse. Et quand on finit par l'avoir avec l'essence F, il faut la griffouiller légèrement, sans abîmer le carton en dessous. Elle finit par se transformer avec l'essence F en une sorte de gelée, comme de la gelée pour enfants. Il jouait pour l'enfant. Et ce n'est pas terminé. Bon, une fois que c'est terminé, qu'on a bien, vous voyez là, je l'ai tout enlevé. Il y avait un scotch ici. Et vous voyez, avec le reflet, j'ai réussi à tout rattraper. Il n'y a plus rien. Ni de scotch, ni la colle. Il n'y a plus de traces. Donc j'ai enlevé. J'ai réussi à enlever ici. Il me reste ici. Là, ça colle la trace de colle épaisse. On ne peut pas trop voir ici. J'ai réussi à l'enlever aussi, vous voyez, complètement. Je vais enlever la colle aussi. Là, j'ai seulement enlevé le scotch, comme je vous le disais. Vous voyez ? Et là, c'est encore du boulot. Alors ici, c'est encore pire parce qu'il y a quelqu'un qui a arraché, justement, trop fort le scotch. Et qui a déchiré toute cette partie basse, ici. Le scotch monte jusque là. Mais il a déchiré ici le carton avec le scotch. Donc moi, j'ai recollé avec de la colle scolaire. Ce qui était arraché du carton, je l'ai recollé sur le carton. J'espère que ça va prendre, que ça va rester collé. Et ensuite, je vais recommencer l'opération par l'extérieur avec l'essence F. Mais j'ai bien peur qu'ici, à partir de là, ça ne fonctionne pas. Ça va être difficile. Il y avait aussi cette partie-là. Il y avait des scotches ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il reste des traces. Attendez. Vous voyez là ? D'ici à là, il y a une différence de teinte. Attendez là. Vous voyez ici ? Une différence de teinte. Ici aussi, vous voyez ? De là à là. C'est un endroit où j'ai enlevé le scotch. Pourtant, il n'y a plus rien. Ici, il y avait une étiquette. Cette étiquette-là. Voilà, c'est tous les scotches que j'ai enlevés. Ici, il y avait cette étiquette-là. L'étiquette blanche était ici. Ça a laissé quand même deux petits trous. Il n'y a plus aucune trace. Ah si. Vous voyez, il reste encore un peu de traces de colle ici. Vous voyez ? Ah ben, je descends là. Donc là, il va falloir que je le frotte un petit peu avec l'essence F. Vous voyez, d'ailleurs, c'est déjà fait parce que c'est imbibé depuis très longtemps. J'ai passé très, très long. Ah, là, il y a quelque chose qui colle le carton. Je vais pas tomber. Voilà, donc ce n'est pas tout repos parce que quand on prend, ce jeu date de 1900, vous allez voir l'année ici apparaître. 1990. Voilà. Donc, ça fait quand même 31 ans, bientôt. Et j'ai réussi à rattraper. Bon, en tout, ça a été arraché. Mais ce n'était pas par moi, je l'ai eu comme ça. Les personnes d'avant ont essayé d'arracher le scotch. Et ici, ils ont carrément arraché le devant, comme je vous l'ai expliqué. Mais vous pouvez constater quand même que je pense qu'on sort bien ici, ici. Il faudrait les reflets. Vous voyez, franchement, là, c'est là que ça reste à faire. Bon, écoutez, je vous laisse et je termine parce que c'est travail de longue haleine, on dirait de la joaillerie. Mais on peut, donc, on peut sauver des anciennes boîtes de collection. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Merci.